Je suis comme tous les joueurs, il y a un sentiment de déception, il y a de la colère, c'est un mélange d'un peu tout. On est tous pareil, on a envie de gagner, on a envie de gagner le plus vite possible. Pour le moment on est frustré, on passe par un peu tous les sentiments de la déception, de l'énervement, et puis il faut rebasculer, il faut repositiver, il faut rebasculer sur les matchs d'après, comme la vie d'un joueur ou la vie d'un entraîneur. Il faut gagner des matchs avant tout pour nous, pour le groupe, pour notre confiance, pour avancer, parce qu'on a besoin de points, mais on a besoin de points au classement, on a besoin aussi de joie de vivre, on a besoin de venir à l'entraînement avec confiance, on a besoin, j'ai envie de retrouver les sourires. Si tu regardes tout ce que tu perds clairement, il n'y a rien d'alarmant, et on perd avec un état d'esprit qui n'est pas bon, on passe complètement à côté. Si tu perds avec ta petite donnée, ça peut arriver, clairement, sinon, c'est qu'on s'équipe, mais là, ce qui est rageant, c'est qu'il nous en reste. On n'a pas le droit, on ne peut pas se permettre de sortir du match en ayant des regrets, parce que même des matchs où on va faire un super match, on peut les perdre, donc on n'a pas le droit de passer à côté sur ces choses fondamentales du rugby, c'est facile à dire, mais bon, c'est les règles, la mêlée, la touche, la défense. Donc, en 40 minutes, ça clairement, on a été inexistant, et pour les supporters, c'est même ici. Sous-titrage ST' 501